C'est le 26 juin dernier que le signe de qualité saveur de l'année ainsi que le nouveau site culinaire recettesapprouvées.com ont mis les petits plats dans les grands pour ouvrir les portes de leur premier restaurant éphémère et accueillir à table des internautes passionnés de cuisine et bien entendu une sélection de blogueurs. Je suis arrivée ici parce qu'on m'a contactée en tant que blogueuse pour venir découvrir des nouveaux produits qui sont saveurs de l'année. On était invité à un resto éphémère grâce aux saveurs de l'année. On est tous réunis pour un grand jeu autour des saveurs de l'année et de la gastronomie en général. Le point fort du concept, je pense qu'il y a deux mots, ça serait la découverte de produits et la rencontre. J'ai participé à un atelier déjà avec saveurs de l'année et j'avais bien aimé, ils m'ont rappelé en me proposant de venir ici ce soir et je trouvais que le concept, l'idée était plutôt sympa. Un événement destiné à faire découvrir les produits saveurs de l'année aux aficionados du goût mais aussi pour remercier les membres, déjà très nombreux, de ce nouveau site de recettes pas comme les autres. Et alors, qu'est-ce que c'est recettesapprouvées.com ? Le concept c'est de partager une recette avec des internautes qui vont eux-mêmes la tester et après l'approuver et au bout de 10 personnes qui l'approuvent, si je ne m'abuse, la recette est donc testée et approuvée. C'est un site qui est différent des autres sites et je trouve qu'il est plutôt pas mal dans le sens où tu postes des recettes à peu près comme tous les autres sites mais à la différence près que ces recettes sont testées et si les recettes que tu proposes recueillent l'unanimité, elles sont approuvées ce qui fait que c'est un gage de garantie de la qualité de la recette. Je trouve que ces supports c'est vraiment sympa parce que du coup c'est pas des grands cuisiniers, c'est pas des recettes où on se dit, oh là là je vais jamais m'en sortir, c'est vraiment, enfin voilà, c'est testé et approuvé. Derrière les fourneaux, le chef Hermance Caro, restauratrice dans le sud de la France, a préparé un menu aux accents provençaux. Et côté vin, c'est l'onologue Benoît Chavanne qui s'est chargé de faire découvrir aux invités une sélection de ses coups de cœur. Ce qu'on a mangé était vraiment délicieux, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé aussi bien, c'est digne d'un restaurant gastronomique donc c'est très agréable. Et donc là je m'apprête à manger le dessert, donc apparemment c'est une panna cotta sur lit de fraises, ça a l'air très bon. Également au menu de la soirée, la mise à l'épreuve des convives afin d'évaluer le niveau de leur culture générale culinaire. Quiz, épreuve de dégustation, reconnaissance de produits. Alors j'ai trouvé que les questionnaires étaient très sympas et puis voilà, les petites compètes entre blogueurs, c'est toujours rigolo. Et mélanger un peu des blogueurs avec d'autres internautes, ça créait des équipes un petit peu hétéroclites et je trouvais ça plutôt sympa. Et on a eu des questions, culture générale, cuisine. Et on a bien rigolé, non non mais il y avait vraiment des questions très difficiles, attention faut pas rire, faut pas rire parce qu'on s'est vraiment posé des vraies questions. Et on a débattu pendant des heures pour savoir par exemple combien de litres de main buvaient les français. Au final, une soirée très participative où s'est mêlé une bonne dose de bonne humeur, de découverte, de pédagogie et bien sûr de gourmandise. Cerise sur le gâteau, les convives sont tous repartis avec de nombreux cadeaux. Cours de cuisine dans un restaurant gastronomie, livres de cuisine, sans oublier de nombreux produits saveurs de l'année à tester et à savourer. Moi j'ai trouvé ça super sympa du début à la fin. Willy, les intervenants. J'aime beaucoup l'univers et cette interactivité qu'il a avec les consommateurs d'abord mais aussi avec les blogueurs. C'est plutôt sympa et c'est rare des marques qui aiment travailler tout le temps en partenariat avec les blogs et c'est plutôt sympa.